En 2019, j'ai été récalé et qu'en 2024, je viens encore pour dire que je veux être candidat. C'est ma pignacité. Je ne suis pas un défaitiste. J'ai toujours cru que les gens ne sont pas un obstacle. Je ne suis pas un combat de tous les jours. A ma naissance, ça a été un combat de toute une vie à côté d'une femme, ma mère, qui m'a beaucoup apporté. Donc, je n'ai pas eu l'examen, je n'ai pas eu l'examen, mais je n'ai pas eu l'examen, je n'ai pas eu l'examen, je n'ai pas eu l'examen. On a dit que les Sénégalais n'ont pas eu l'examen. Les Sénégalais n'ont pas eu l'examen parce qu'ils ont parrainagé. Parrainagé, on a eu 60 000. On a eu 48 000, je ne sais pas, on a été validé. On a rejeté de 18 000 pour divers motifs. Mais c'est la loi. Je ne l'ai pas respecté. Il n'y a pas de problème. D'où est-ce que, je pense, et je pense et que j'ai l'examen, tant que je suis, tant que je veux dire, tant que j'ai l'examen, tout ce qui m'a dit, je continue, par ma puissance d'achunku, comme je l'ai dit, pour les autres gens, je continue pour le dire, et venir dans ce pays. C'est tout ce qu'on a dit. Maintenant, notre pays a décidé. la deuxième question le bilan de Makisal le bilan de Makisal le bilan de Makisal, c'est quoi ? il y a de la même chose si vous n'êtes pas vous êtes candidat, vous n'êtes pas de dire le bilan, c'est quoi ? parce que le bilan il y a des gens qui sont les élections c'est d'abord le bilan des décisions et résolutions parce que les Sénégalais sont contents de la ligne d'affaires je pense que je suis candidat si on est candidat si les Sénégalais se sont en train de faire un bilan si les Sénégalais n'ont pas d'accord Je vous remercie, je vous remercie.